Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais qu'on partage ensemble sur un verset que beaucoup de gens connaissent mais que malheureusement on ne comprend pas toujours très bien et donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ce verset là donc c'est Romain, chapitre 8, verset 28 voilà, je vais vous l'entourer ici, hop, Romain, chapitre 8, verset 28 voilà et donc ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein pour étudier ce verset, on va prendre trois points le premier point, je vous le mets en vert, c'est hop, nous savons le deuxième point, je vais vous le mettre en orange c'est concourt au bien surtout au bien ça c'est le deuxième point et le troisième point, je vais vous mettre en rouge c'est toutes choses ok, toutes choses donc premier point en vert, nous savons deuxième point en orange, au bien concourt au bien troisième point en rouge, toutes choses alors, nous savons vous savez que quand on étudie un verset c'est toujours bien de pouvoir regarder un petit peu le contexte, regarder les versets qu'il y a alentours et si on remonte un petit peu au verset 26 qu'est-ce qu'on nous dit ? de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières donc nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières et donc au verset 26, on voit qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il faut demander dans les prières alors l'esprit nous aide et donc en opposition au verset 28, on ne nous parle pas de quelque chose qu'on sait mais on nous parle de quelque chose pardon, on ne nous parle pas de quelque chose qu'on ne sait pas mais on nous parle de quelque chose que nous savons ok, donc c'est un fondement c'est quelque chose qui n'est pas remis en question ok, une chose sûre que nous savons ça c'était notre premier point en vert le deuxième point c'est concours au bien en fait ce qui nous intéresse c'est surtout le bien qu'est-ce que c'est ce bien ici en question ? ça me fait penser quand on dit aux gens bah c'est pour ton bien mais ici qu'est-ce que c'est ? on nous dit concours au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein et en fait la réponse est là au verset qui suit le verset 29 car ceux qu'il a connus d'avance il les a prédestinés donc prédestinés des saints ça veut dire c'est leur destin d'être à être semblable à l'image de son fils il nous a destinés à être semblable à l'image de son fils à être comme Jésus ça c'est le bien ça c'est ce que Dieu veut pour nous que nous soyons semblables à l'image de Jésus ensuite un deuxième point il se trouve au verset juste qui vient juste après le verset 30 ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés ceux qu'il a appelés il les a justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a glorifiés ça c'est le bien aussi être glorifié avec Jésus ok ? donc quand on dit que toute chose concourt au bien de quel bien s'agit-il ? il s'agit d'être rendu semblable à Jésus-Christ et il s'agit d'être glorifié avec Jésus-Christ ça c'est le bien ok ? c'est le bien dont on parle dans ce verset on parle pas d'un autre bien on parle de ce bien qui se trouve ici ok ? et toute chose travaille pour que ce bien s'accomplisse maintenant toute chose de quoi s'agit-il ? vous allez me dire de toutes les choses de tout ce qu'on peut rencontrer c'est vrai on en parle un petit peu plus loin toujours dans le même passage donc au verset 32 le verset 32 nous dit lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui ? toute chose on voit ici comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui ? donc qu'est-ce qu'on dit en fait ici ? on dit simplement que si Dieu il nous a donné Jésus celui qu'il avait de plus précieux et bien le reste il nous donnera aussi parce qu'il n'y a rien qui va lui coûter aussi cher en fait que de nous avoir donné Jésus donc comme il nous a donné Jésus il nous donnera aussi toute chose avec lui ok ? si on va un peu plus loin au verset 35 qui est aussi assez connu on nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ ? est-ce que ça sera la tribulation l'angoisse la persécution la faim la nudité le péril ou l'épée et on peut répondre non ni la tribulation ni l'angoisse ni la faim ne me séparera de l'amour de Christ mais on pourrait tenter de répondre bah non ça ne séparera pas de l'amour de Christ parce que de toute façon toutes ces choses elles ne vont jamais m'arriver puisque Dieu fait tout concourir à mon bien bah c'est pas du tout ce qui est dit au contraire ce qui est dit c'est que bah peut-être bien que ça va arriver mais même si ça arrive ça ne séparera pas de l'amour de Christ même si ça arrive ces choses horribles elles vont concourir à ton bien c'est-à-dire elles vont concourir à te rendre semblable à l'image de Christ et elles vont concourir à ce que tu puisses être glorifié avec Christ verset 36 selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie ça veut dire que ces choses la Bible ne nous promet pas qu'elles vont arriver qu'elles ne vont pas arriver elles vont peut-être arriver mais elles ne vont pas nous séparer de l'amour de Christ elles vont peut-être arriver mais elles travailleront pour notre bien des choses horribles parfois des choses qu'on n'aurait pas envie de vivre travail pour notre bien travail pour que nous soyons rendus semblables à Christ travail pour qu'un jour nous soyons glorifiés avec Christ ce verset ne dit pas qu'il y a que des bonnes choses qui vont nous arriver ce verset nous dit que tout ce qui nous arrive ça amène ce que Dieu a destiné pour nous être semblable à Jésus et partager sa gloire voilà que Dieu vous bénisse c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti